Comment ouvrir sa bouche pour chanter ? On va voir ça tout de suite. Je vais te donner un exercice très concret pour que tu puisses te rendre compte de comment bien ouvrir sa bouche. Moi, c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs pour bien chanter et se faire plaisir dans leur passion. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Clique bien sur la petite cloche pour activer les notifications et être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive sur cette chaîne. Alors, ouvrir la bouche, faut-il ouvrir beaucoup la bouche, pas beaucoup la bouche ? On est obligé d'ouvrir la bouche de toute manière pour articuler son texte. L'ouverture de la bouche est aussi impliquée dans la résonance. On a parlé de ça dans d'autres vidéos que tu pourras trouver sur cette chaîne. Donc, on a besoin en fait de pouvoir ouvrir correctement la bouche et s'assurer également qu'on n'a pas trop de tension sur la mâchoire. Si tu as du mal à ouvrir la bouche correctement, c'est qu'il peut y avoir des tensions dans la mâchoire. À ce moment-là, il y a des petits massages, il y a des choses que je t'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. Maintenant, la bonne ouverture de bouche, certaines chanteuses me disent « Oui, mais Antoine, j'ai l'impression de trop ouvrir la bouche, que ça fait moche, que c'est trop tout simplement. » Alors, je vais te donner une petite astuce pour vérifier ça. En fait, ta bouche, comment est-ce qu'elle s'ouvre ? Il y a deux parties. Il y a la mandibule ici, la partie inférieure de ta mâchoire qui est fixée ici et qui s'ouvre comme ça. Tu vois ? Donc là, je le fais. Et la deuxième chose qui va te permettre d'ouvrir la bouche, c'est au lieu d'agrandir le bas, on va agrandir le haut. En fait, pour agrandir le haut, comme la partie supérieure de ta mâchoire, elle est fixée à ton crâne, on va devoir pencher un peu la tête en arrière. Donc en fait, si je veux ouvrir complètement, je suis obligé de pencher. Maintenant, je vais te dire c'est quoi une ouverture maximum. Alors, pour faire cet exercice, tu vas tout simplement pencher ta tête en arrière comme ceci. Tu vas laisser tomber ta mâchoire comme si les muscles de ta mâchoire avaient fondu comme ça. Et tu vas ensuite redresser la tête. Donc, ça va te donner un air un petit peu hébété. Donc, on refait ça, on bascule la tête en arrière, on laisse tomber la mâchoire et on redresse la tête sans modifier la forme de la bouche. Et là, tu vois si je glisse mes doigts, je peux passer un doigt, un doigt et demi entre mes dents. Si je regarde dans un miroir, on va voir en fait un petit peu le rose de la langue tout simplement. Et dans ce cas-là, tu as une bonne ouverture de mâchoire. Ouvrir plus finalement, ce ne serait pas forcément nécessaire parce que ça va plus entraîner de crispations qu'autre chose. Par contre, ouvrir moins, ça risque de te gêner sur les voyelles ouvertes, sur certaines notes aiguës. On va avoir besoin d'ouvrir la bouche comme je t'ai montré là. Mais tu seras peut-être surpris parce que c'est vrai que quand on a la tête basculée en arrière comme ça, et qu'on laisse tomber la mâchoire, on a peut-être l'impression d'avoir la bouche grande ouverte alors qu'en fait, quand on se redresse, on voit que finalement en regardant dans un miroir, ce n'est pas tant que ça. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice pour tester un petit peu comme ça l'ouverture de mâchoire et te rendre compte de cette bonne ouverture de mâchoire. Tu peux partager aussi cette vidéo à tes amis, ça les aidera s'ils aiment chanter. Et moi, je t'ai réservé une petite surprise pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, ce n'est pas une surprise mais plusieurs surprises. J'ai en parlé là tout de suite de l'ouverture de la bouche et l'ouverture de la bouche est impliquée dans la résonance. Et je t'ai justement enregistré une vidéo d'une quarantaine de minutes sur la résonance, toute la résonance, comment travailler la résonance et cette vidéo, je te propose de te l'envoyer chez toi. Alors, pour ça, tu trouveras un lien dans la description juste en dessous. Clique dessus, mets ton prénom et ta meilleure adresse mail afin de recevoir ce lien directement chez toi. Tu pourras visionner la vidéo tout de suite depuis un téléphone, depuis un ordinateur. Et dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer encore d'autres cadeaux. Je vais t'envoyer notamment mon guide sur la respiration. Je vais t'envoyer un exercice, un échauffement que je donne aux professionnels. Avant de monter sur scène, tu vas pouvoir le télécharger, le mettre dans ton téléphone et travailler cet exercice. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver dans les jours qui viennent si tu laisses tes coordonnées dans le lien ci-dessous. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501